Dans cette vidéo, je vais te parler de l'interférence par une couche mince. Comment est-ce que cela se produit ? C'est un phénomène que tu peux observer dans la nature. Par exemple, après une averse, il y a souvent des flaques d'eau. Il suffit d'un peu d'huile sur la route pour observer ce phénomène. En effet, l'huile va surnager sur l'eau de la flaque et former ainsi une couche mince. On parle parfois également de pellicule mince. L'épaisseur de la couche d'huile surnageant est très petite. C'est pour ça qu'on l'appelle couche mince. On va appeler ici cette épaisseur petite l. Mais d'après toi, comment peut-on savoir que cette huile est là si son épaisseur est si faible ? C'est parce que si elle est là, lorsque tu regardes la flaque d'eau, tu observeras une figure colorée. Et cette figure colorée sur l'eau, à la surface de l'eau, cette alternance de lignes rouge, bleue, orange, verte, tout ça, c'est le résultat d'un phénomène d'interférence par une couche mince. C'est un phénomène que tu peux aussi observer à la surface d'une bulle de savon, par exemple. Et je suis sûre que tu as déjà fait ça quand tu étais enfant. Tu sais faire des bulles et attraper les bulles avec le bâton de ton flacon. Tu te souviens des couleurs que ça faisait à la surface des bulles ? Et là encore, c'était le phénomène d'interférence par une couche mince. Ok, maintenant on va voir comment ça fonctionne. Alors, on a un rayon de lumière qui arrive. Ça peut être la lumière du soleil ou toute autre source lumineuse. Et on n'a qu'un seul rayon. Mais attends, pour avoir des interférences, on sait qu'il nous faut plusieurs rayons lumineux. Alors, que se passe-t-il lorsque ce rayon atteint la surface d'huile ? Alors, une partie sera réfléchie sur la surface. Comme le rayon incident est perpendiculaire à la surface, le rayon réfléchi va repartir aussi perpendiculairement à la surface. Donc, le rayon réfléchi est superposé au rayon incident. Alors, comme ici, je veux que ce soit très clair, je vais représenter ce rayon réfléchi un petit peu plus loin, même si en réalité, garde bien à l'esprit qu'il est exactement au même endroit que le rayon incident. Et on va appeler ce rayon réfléchi le rayon 1. Mais ce n'est pas tout ce qu'on a ici. En effet, une partie de la lumière est réfléchie. Mais le reste continue à travers la couche d'huile. Alors, pour cela, il faut supposer que la couche mince est translucide. En effet, pour avoir une interférence par une couche mince, il faut que la couche mince laisse passer la lumière. Ce ne doit pas être simplement une surface réfléchissante. Il faut que la lumière puisse la traverser, comme ici. Et qu'arrive-t-il à cette lumière une fois qu'elle a traversé la couche d'huile ? Eh bien, elle atteint une nouvelle interface. Et à chaque fois qu'un rayon lumineux rencontre une surface de séparation entre deux milieux, une interface, une partie de la lumière est réfléchie et une autre partie traverse la surface en étant réfractée. Dans ce cas, une partie de ce rayon est réfléchie par cette interface. On va avoir un rayon réfléchi ici et on avait déjà un rayon réfléchi là. Alors là aussi, je vais représenter le rayon réfléchi un peu plus loin. En réalité, il se superpose au rayon incident. Mais dans un souci de clarté, je le décale un peu. Et donc, ce rayon réfléchi ressort. Et maintenant, on se retrouve avec deux ondes superposées. L'onde 1 et l'onde 2. Et voilà pourquoi mon œil va voir des interférences. Car ces deux ondes lumineuses vont atteindre mon œil. Et alors, peut-être qu'elles vont former des interférences constructives ou des interférences destructives. Et alors, je verrai peut-être plusieurs couleurs en fonction de la longueur d'onde. Et c'est ça qu'on va étudier dans cette vidéo. Comment prévoir si les interférences seront constructives ou destructives en fonction de l'épaisseur de la couche d'huile et de la longueur d'onde de la lumière ? Alors, peut-être aussi qu'il n'y aura même pas d'interférences. Bon, on va partir de ce qu'on sait déjà. Que savons-nous ? Nous savons que pour observer des interférences, il faut deux ondes lumineuses. Et que le paramètre qui nous intéresse, c'est la différence de marche. Si la différence de marche entre ces deux ondes est égale à 0, lambda, 2 lambda, bref, n'importe quel multiple entier de la longueur d'onde, que l'on va noter n fois lambda, eh bien, les interférences seront constructives. Et si la différence de marche est égale à 1,5 lambda, 3,5 lambda, etc., c'est-à-dire 1,5 entier de la longueur d'onde, que l'on peut noter n plus 1,5 lambda, eh bien, les interférences seront destructives. Alors attention, il ne faut pas oublier qu'ici, il y a une condition pour que ces relations s'appliquent. Pour que ces relations soient exactes, il faut que les deux ondes soient en phase. Car si elles sont en opposition de phase, eh bien, c'est l'inverse qui s'applique. La première relation va correspondre à des interférences destructives et la deuxième relation à des interférences constructives. Alors si une seule des deux ondes est déphasée de pi radian, elles seront en opposition de phase. Souviens-toi, c'est ce qu'il se passe lorsqu'on inverse les branchements à l'arrière d'un haut-parleur. Au lieu de sortir comme ceci du haut-parleur, l'onde sortira comme cela. Et alors, si on superpose ces deux ondes, on peut voir que ces deux conditions sont inversées. Alors si tu ne te souviens plus exactement pourquoi, n'hésite pas à aller voir la vidéo sur les interférences sur Khan Academy. Quoi qu'il en soit, voici les conditions. Un multiple entier de la longueur d'onde donnera des interférences constructives. Un demi entier de la longueur d'onde donnera des interférences destructives. Ou l'inverse, si les deux ondes sont en opposition de phase. Alors n'oublie pas, si les deux ondes sont déphasées de pi radian, elles seront en phase. Pour être en opposition de phase, il faut qu'une seule des deux ondes soit déphasée de pi radian. Eh bien, laquelle de ces deux situations doit-on considérer ici ? Est-ce qu'on doit se soucier de ces déphasages de pi radian ? On ne s'en est pas soucié avec les fentes de Young, tu te rappelles ? Oui, mais attends, avec les fentes de Young, on avait une seule onde incidente. Regarde, les deux ondes qui entrent en interférence proviennent de la même onde. Elles sont donc nécessairement en phase. Mais qu'en est-il de ces deux ondes sur la couche 1 ? Est-ce possible que l'une d'elles soit déphasée de pi radian ? Eh bien oui, c'est possible, car à chaque fois qu'une onde est réfléchie, elle peut être décalée de pi radian. Attention, je n'ai pas dit qu'elle sera décalée de pi radian, mais elle peut l'être. Alors comment savoir si elle va l'être ? Alors cela va dépendre de la vitesse de l'onde dans les deux milieux. Imaginons que le milieu ici est l'air. Alors il s'avère que la vitesse de la lumière dans l'air est la même que la vitesse de la lumière dans le vide, c'est-à-dire 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Je vais noter que ce milieu est le milieu A. Et donc que la vitesse dans le milieu A, VA, est égale à 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Et puis la lumière arrive dans le milieu B, qui ici, on l'a dit, est de l'huile. Alors la lumière se déplace plus lentement dans l'huile. Donc VB, la vitesse de la lumière dans l'huile, sera plus faible que VA. On va imaginer que VB est égale à 2,46 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Puis on atteint le troisième milieu. Ici, on a dit qu'on avait de l'eau. Alors quelle est la vitesse de la lumière dans l'eau ? Alors celle-ci, on n'a pas besoin de l'imaginer car on la connaît. Elle vaut 2,25 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Alors comment va-t-on déterminer, à partir de ces vitesses, si l'onde réfléchie sera déphasée de π ou non ? Eh bien, la règle est simple. Dès que la lumière rencontre un milieu dans lequel elle va se déplacer plus lentement, la partie réfléchie sera déphasée de π. Alors en secondaire, on ne te demande pas vraiment de comprendre cette règle, mais il faut la connaître, il te suffira simplement ensuite de l'appliquer. Eh bien, je vais faire un peu de place sur le schéma pour te donner cette règle en détail. Si dans ce milieu, la lumière se propage plus lentement, et que dans ce milieu, la lumière se propage plus vite, la partie réfléchie n'est pas déphasée de π. Mais si dans ce milieu, la lumière se propage plus vite, et que dans ce milieu, elle se propage plus lentement, alors la partie réfléchie sera déphasée de π. Cette règle est très simple. On peut l'appliquer aux différentes interfaces. Pour cette interface, on a la même règle. Eh bien, retournons à un autre exemple. Au début, la lumière, elle est dans ce milieu, dans l'air. Puis, elle est réfléchie sur la surface qui sépare l'air du deuxième milieu. Comme la vitesse de la lumière dans le deuxième milieu, dans l'huile, est inférieure à la vitesse de la lumière, dans l'air, eh bien, l'onde réfléchie est déphasée de π. Dans l'air, la lumière se déplace particulièrement vite, puis elle rencontre un milieu dans lequel elle va devoir se déplacer plus lentement. C'est pourquoi la partie réfléchie est déphasée de π. Donc, si l'onde lumineuse atteint la surface en un sommet, l'onde réfléchie va repartir en un creux. Ou encore, si elle atteint la surface en ce point ascendant du cycle, elle va repartir en ce point descendant du cycle. On a bien un déphasage de 180 degrés de π radian. Mais qu'en est-il de cette onde réfléchie ici ? Celle qui est réfléchie sur la deuxième interface. Est-ce que le milieu dans lequel elle arrive est caractérisé par une vitesse de propagation plus faible ? Eh bien oui, car on passe de l'huile à l'eau. Et la lumière se déplace plus lentement dans l'eau que dans l'huile. Donc, cette onde réfléchie est également déphasée de π. Alors, qu'est-ce que ça nous donne au niveau de l'œil ? On a deux ondes déphasées de π. Eh bien, au final, on va avoir deux ondes en phase. Dans ce cas, les conditions établies ici sont bien valables. Alors, mais si pour une raison quelconque, on n'avait pas de l'eau ici, mais un autre milieu, un autre liquide, avec une vitesse de la lumière égale, je ne sais pas, par exemple à 2,85 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Alors, ça ne change rien pour la première onde réfléchie. Elle serait toujours déphasée de π. Mais la deuxième onde réfléchie ne serait pas déphasée de π. Car cette fois, elle rencontrerait un milieu dans lequel la lumière se déplace plus vite. Ainsi, dans ce cas, une seule des deux ondes qui ressort sera déphasée de π. Et on aurait donc des ondes en opposition de phase. Et il faudrait appliquer ces deux conditions à l'inverse. On considérerait que la différence de marche égale à un demi-entier de la longueur d'onde donne des interférences constructives. Et la différence de marche égale à un multiple entier de la longueur d'onde donne des interférences destructives. Maintenant, on sait déterminer si nos ondes sont en opposition de phase ou non. Et donc, quelles conditions appliquer. Il nous reste maintenant quelques questions auxquelles répondre. Pour commencer, quelle est la différence de marche ? Combien vaut ce Δx ? Qu'en penses-tu ? Quelle peut être la différence de marche pour une couche mince ? Est-ce que c'est l'épaisseur de la couche, peut-être ? Alors, regarde, tu vas voir, c'est très facile à déterminer. La différence de marche, je te le rappelle, c'est l'écart entre les distances parcourues par chacune des ondes. Alors, l'onde 1 et l'onde 2 sont toutes les deux parties de la même source. Donc, elles ont toutes les deux parcouru cette distance. Mais, l'onde 1 est réfléchie. Donc, la suite de son parcours est là. Qu'en est-il de l'onde 2 ? Elle continue dans le deuxième milieu, dans l'huile. Donc, elle descend jusqu'à la deuxième interface. Puis, elle remonte, car elle est réfléchie sur la deuxième interface. Donc, elle parcourt une fois l'épaisseur de la couche, puis deux fois l'épaisseur de la couche, avant de finir son parcours, comme l'onde 1. Il apparaît donc clairement que la différence de distance parcourue entre l'onde 1 et l'onde 2, c'est-à-dire la différence de marche, est égale à deux fois l'épaisseur de la couche, 2L. Alors, attention, souvent on voit comme erreur une différence de marche égale à L. Mais non, tu vois, l'onde 2, elle doit bien parcourir deux fois L avant de revenir sur le même parcours que l'onde 1. On a donc un élément supplémentaire qui va nous permettre de résoudre ces problèmes d'interférence par une couche mince. Dans ces conditions, on peut remplacer delta x par 2L. Deux fois l'épaisseur de la couche. Tu te souviens, pour les fonds de Young, on avait delta x égale à d fois sinus θ. Ici, c'est deux fois L. C'est une formule, on est d'accord, quand même plus simple. Mais, attention, à la différence des fonds de Young, ici, on va devoir faire attention au déphasage éventuel des ondes. Alors, il va nous rester un point à éclaircir dans ces formules, mais pour ça, je te donne rendez-vous dans la vidéo suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada